bonjour à tous c'est Eva aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui est pas récent mais que je viens d'avoir en promo à 50% avec les soldes ça s'appelle le parrain l'empire de Corleone donc ça met tout de suite dans l'ambiance c'est un jeu de Eric Lang qui se joue à 14 ans et plus de 2 à 5 joueurs et les parties elles durent environ ça dit pas combien on est puis si les gens y réfléchissent un peu beaucoup ça va faire deux heures quoi donc voilà voilà le plateau de jeu ça se passe à New York et le beat du jeu c'est de que sa famille de mafieux gagne en fait prennent les territoires au maximum et gagnent le plus d'argent donc pour ça effectivement il faut prendre le plus de territoires possible donc on a chacun chaque joueur qui a sa petite valise où il va pouvoir mettre son argent sale qui va récolter dedans ce qui est assez rigolo on a des petits personnages donc on a son son grand chef son grand patron qu'on donne si vous préférez ces hommes de main qui sont là on ne les voit pas bien pour les différencier en fait les hommes de main ils ont un socle qui est carré et on va pouvoir se rajouter des personnages importants au fur et à mesure de la partie je vais d'abord aussi vous montrer le livre de règles en gros parce qu'il y a des belles illustrations ce qui sont dessus ça met dans l'ambiance c'est sympa c'est dommage que sur les cartes ils aient pas continué à mettre des illustrations comme ça parce que ils sont quand même pas trop fessuées pour les illustrations ils nous ont mis le Don Corleum un petit peu partout hop j'ai tout mis en vrai du coup en fait sur toutes les cartes sur toutes les cartes on a ça le dos des cartes sont tous comme ça et à l'intérieur c'est pareil on a tous Don Corleum donc ils auraient pu un petit peu faire un petit peu plus de choses à ce sujet là donc en fait ça va se passer en quatre actes donc il y a le premier acte qui est là donc comme un pion pour nous indiquer les différents actes où on en est on a Don Corleum lui-même qui nous indique le deuxième acte, le troisième acte et le quatrième acte donc là j'ai mis une figurine des bras droits qu'on va pouvoir rajouter pour faire des actions supplémentaires quand on sera à l'acte 2 et à l'acte 4 les héritiers qu'on pourra rajouter aussi donc ici chaque acte va avoir cinq phases qu'on voit là-bas au fond je ne sais pas si vous voyez bien et c'est une petite voiture qui nous permet de voir où on en est qu'on avance voilà la petite voiture on a un jeton premier joueur aussi comme ça j'ai une tête de cheval morte c'est super voilà on va aussi avoir pour mettre nos pions d'influence sur les terrains on va avoir chacun sa pile de pions comme ça donc la première phase ça consiste en quoi ? ça va nous permettre ce qu'ils appellent de mettre une nouvelle affaire pour aller raqueter en fait donc on a une pile de tuiles rouge une pile de tuiles bleues sur chaque acte alors les deux premiers on va mettre des tuiles bleues et les troisième et quatrième on va mettre des tuiles rouge qu'on va tirer au hasard sur le plus petit chiffre sur le plus petit chiffre d'un endroit vide sur la carte comme par exemple ici donc là en l'occurrence ce sera le quince en quatrième position parce qu'il est vide et ce sera le plus petit chiffre qui est vide qui est disponible parce qu'au départ on a déjà posé les cartes en 1, 2, 3 bon j'ai mis la position pour un 5 joueurs donc on va tirer cette carte qu'on va mettre ici hop on la met ici voilà d'accord donc la première phase est passée on passe à la deuxième alors la deuxième phase c'est l'affaire de famille donc chaque joueur va effectuer une action dans le sens horaire jusqu'à ce que plus personne ne puisse poser de filles en donc c'est la phase la plus la plus longue on va dire donc on va jouer soit un homme de main donc comme je vous ai montré tout à l'heure les hommes de main c'est avec le socle carré soit un membre de la famille donc au départ on a que son chef de famille le dame ensuite son oral bras droit et ensuite son héritier donc l'homme de main en fait il va pouvoir seulement aller racketter une affaire où il y a les emplacements je sais pas si on voit bien comme ça ici ça fait des formes de petits carrés ils vont pouvoir se positionner seulement ici et les membres de la famille avec le petit socle rond ils pourront se mettre à ces emplacements là qui vont chapeauter tout ce qu'il y a adjacent et ils vont pouvoir racketter ce qu'il y a adjacent donc comment ça se passe pour racketter ? je vais vous montrer une tuile ce sera mieux donc si on met un homme de main en bas il va pouvoir obtenir ce qui est en bas de la carte donc là en l'occurrence une carte d'argent sale et un dollar qui pourra le rajouter dans sa main par contre si c'est un membre de la famille ça va être le dessus qu'on va regarder des cartes là en l'occurrence il va obtenir que de l'argent sale mais il pourra obtenir s'il est là tout ce qui est adjacent donc ici une carte de boulot ce que je viendrai vous expliquer après une arme une arme ou pouvoir mettre de l'argent dans sa valise voilà en gros les icônes c'est pas très compliqué j'ai oublié de vous dire ce qu'on avait en main au départ au départ dans sa main on a une carte de deux dollars de trois dollars d'un dollar et on a tiré deux cartes de boulot au hasard et quand on regarde sa main effectivement derrière ça va être que des cartes comme ça donc les autres joueurs ils ne peuvent pas voir ce qu'on a en main voilà donc déjà les deux actions là qui sont possibles on peut aussi accomplir un boulot donc soit on accomplit un boulot des cartes qu'on a en main qu'on a tiré ici donc comment on fait un boulot il va falloir payer pour effectuer le boulot donc là en l'occurrence une bouteille d'alcool une arme et une carte d'argent fâle et on obtiendra 5 dollars et en même temps il y a toujours un petit texte là on pourra racketter directement n'importe quelle affaire même si un homme demain s'y trouve donc c'est plutôt intéressant ou alors on pourra payer aussi un boulot sur les cartes qui sont disposées là qu'on a été tirés donc pour la mise en place qui sont publiques tout le monde peut voir donc là pour 5 jours il y en a 4 donc ça c'est une action dans cette phase supplémentaire qu'on peut faire ou soit jouer un allié dans le premier acte on n'en a pas des alliés parce qu'il va falloir les acheter aux enchères donc les alliés ils sont ici pour les acheter on verra après ce que c'est ce que ça donne donc voilà chacun tour de rôle fait son action et ce sont les 4 actions possibles dans cette phase et ça jusqu'à ce que plus personne n'ait de figurines disponibles en sachant que si on a plus de figurines dans sa main on pourra pas tout d'un coup se dire je vais faire un boulot il fallait le faire ou alors j'en ai un allié il fallait le faire avant il faut avoir encore une figurine pour pouvoir le faire donc il faut faire attention à ce qu'on fait ensuite on va passer à la phase guerre de territoire donc ici par contre voilà guerre de territoire donc on va mettre un qui est là un qui est là par exemple donc on va regarder qui a le plus d'influence sur chaque territoire donc on commence par Wall Street donc en fait on a ce bonhomme là qui est ici et lui il chapeaute aussi là donc en fait on a égalité donc on met pas d'influence je vais en mettre un autre pour qu'il n'y ait pas d'égalité pour un exemple voilà ici par exemple il n'y a que lui donc il va pouvoir mettre et gagner l'influence ici pour ce territoire Chelsea ici pour 1000 tonnes on a également égalité puisque les deux sont dessus donc il n'y aura pas de jetons d'influence et on fait ça pour chaque quartier de toute la map et ensuite alors on va pouvoir mettre cette phase là qui est l'attribution aux Donnes c'est à dire que on va euh donner un tribut à Don Corleone et pour ça en fait il faut défausser la euh euh non c'est pas ça si c'est ça je vais louper un truc non c'est la corruption c'est la corruption c'est la corruption c'est ça c'est la corruption et c'est là qu'on va mettre en mon cher les euh les alliés donc en fait euh pour ça quand on aura euh c'est ici par exemple lui il aura euh mis dans sa valise de l'argent euh qu'il aura pu mettre dedans dans sa valise qu'il aura montré à tout le monde avant de le mettre dans sa valise il va il va il va pouvoir miser s'il désire un des alliés et comme ça en cachant comme ça tout le monde se décide à miser ce qu'il va miser et en même temps tout le monde montre sa carte voilà et quand la carte euh celui qui a le on est pas obligé de miser hein mais bon il faut bluffer un peu il faut cacher le premier qui a mis le plus d'argent il va pouvoir choisir en premier son allié et pour chaque euh pour chaque acte on va avoir des alliés différents que l'on va tirer donc il y a l'acte 1 l'acte 2 l'acte 3 on va les changer pour chaque acte donc quatrième acte il n'y aura pas voilà donc par contre les boulots qu'on a effectué on va les mettre aussi dans sa valise je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure aussi ce sera important ce sera important donc euh au premier acte on pourra avoir des des alliés pour le deuxième acte il y a certains euh alliés qui vont avoir euh leur figurine qui pourra être positionnée sur le plateau mais pas tous comme là le capitaine euh il a une figurine il a une figurine qu'on peut déplacer euh 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 sur euh sur le territoire voilà ce qui peut être euh embêtant pour les autres aussi si la position est prise puisqu'on peut mettre euh qu'un bonhomme sur chaque emplacement voilà donc ensuite nous passons à la phase tribu aux dames donc pour ça donc ici euh c'est un peu euh la contribution euh pour qu'il nous foute un peu la paix donc on va regarder sur l'acte ici il nous note 5 cartes ce qui signifie qu'à la fin de l'acte si on a plus de 5 cartes en main il faudra défausser euh les cartes en surplus et donc après on passe au deuxième acte voilà suivant mon chat qui passe par ici et qui me déglingue tout comme d'habitude allez oust voilà et on recommence ainsi de suite donc pour à la fin de la partie ce qui va être important pour le 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 savoir qui gagne on va euh co-signer deux cartes euh qu'on va avoir gardé évidemment d'argent pour le dernier acte pour les mettre dans sa valise on aura le droit de les mettre dans sa valise toutes les autres cartes sont défaussées et on va regarder à qui on attribue un bonus de 5 dollars pour chaque territoire qu'on détient donc en fait au fur et à mesure de la partie comme on récupère entre chaque acte toutes les figurines qui vont être repositionnées sauf les jetons d'influence la l'acte suivant on va pouvoir avoir quelqu'un qui va euh par exemple se remettre là-haut et si euh l'acte suivant il regagne l'influence on va regarder celui qui a plus euh pour gagner sur chaque territoire les 5 dollars et on va regarder aussi pour chaque couleur de boulot parce qu'il y a plusieurs couleurs dans sa boîte qui a le plus de vert de bleu de jaune ou de gris et celui qui a le plus il gagne 5 dollars pour ça qu'au cours de la partie il faut essayer de se faire une majorité de boulot effectué et après on additionne l'argent et celui qui a le plus d'argent à gagner de la partie donc en fait c'est pas très compliqué dans les règles c'est super facile il y a des cartes il y a des cartes qui permettent de de piquer de l'argent dans la valise des autres de tuer des bonhommes donc quand on tue un bonhomme il va dans la rivière et on peut pas l'utiliser jusqu'au premier prochain acte où on récupère toutes ses figurines et au fur et à mesure on a plus de figurines à positionner ce qui peut être intéressant et les affaires rouges qu'on va tirer là-bas elles ont beaucoup plus de bonus donc ça monte en puissance au fur et à mesure mais c'est marrant parce que surtout si on joue à 5 la partie que j'ai fait l'autre fois on se tirait bien dans les pattes et surtout si on fait un peu de roleplay ça met bien dans l'ambiance quoi donc il est assez sympa bon le prix au départ il est environ 80 euros pour le matériel qu'il y a dedans je le trouve super cher parce que bon je pense pas non plus que les valises elles coûtent bien cher non plus parce qu'il y a pas beaucoup de figurines pas beaucoup de cartes au niveau graphisme ils ont pas dû payer un graphiste bien cher parce que bon il y a pas grand chose de fait mais de la part notre ami Corleone donc est-ce que c'est la licence parce que évidemment on reconnaît bien Corleone du film qui a coûté cher, qui fait le prix peut-être mais bon finalement je suis contente de l'avoir eu en promo si vous trouvez d'occasion en promo bon c'est bien sympa c'est pas compliqué et on rigole bien voilà je vous le conseille voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt